RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel jusqu'à 20h, 18h20 Premier invité d'RTL Soir, donc le président des Restos du Coeur. Bonsoir Olivier Berthe. Bonsoir Marc-Olivier. Il y a trois semaines, Manuel Valls était engagé à étendre les exonérations fiscales pour les dons en nature, comme pour les dons financiers, donc pour promouvoir les dons, notamment pour les légumes, les fruits. Ce soir, vous le rappelez à sa promesse ? Oui, bien sûr, puisque même si les négociations avancent, on n'a pas encore de dispositifs vraiment en place. Et comme nous l'avions dit lors de sa visite, le temps presse, le temps presse parce qu'on en parle depuis maintenant plus d'un an et que c'est maintenant qu'il faut qu'on enclenche très très vite ces dispositifs parce que c'est dans quelques mois, dans quelques semaines qu'il faudra remplir les entrepôts. Parce que concrètement, aujourd'hui, quand on donne 100 euros, notamment au Restos du Coeur, en fait, on ne paye en réalité que 40 euros puisqu'il y a 60 euros d'exonération fiscale. Vous voulez que ça soit étendu aux dons en nature ? Alors même, ça c'est pour une entreprise. Pour une entreprise, puisque pour un particulier, ça va même au-delà, c'est 75, 25. Mais pour une entreprise, effectivement, quand elle fait un don financier, c'est 60 euros de déductible. Les dons en nature ne disposent pas de cette même pratique. Et puis en plus, les dons en nature, souvent, les dons agricoles notamment, doivent être transformés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les utiliser directement. Si un agriculteur nous donne des fruits et légumes frais, on peut les réutiliser, on peut les exonésiser de cette façon. Mais si ce sont des produits à transformer, il ne faut pas, contre, que l'on fasse une transformation. Et comme il y a un tiers qui intervient, c'est là qu'il faut aménager la loi. Donc votre message au Premier ministre, c'est qu'il y a urgence, Manuel Valls ? Il y a urgence. Je lui avais dit, le 24, il l'avait bien entendu. Je crois qu'aujourd'hui, les services sont vraiment à pied d'œuvre. Mais le temps administratif n'est pas le temps associatif. Il faut, je crois qu'avant Noël, qu'avant Noël, au moins une filière puisse être ouverte. On a beaucoup entendu parler de la filière sur les œufs. Il semblerait que ce soit la plus simple à mettre en place. Eh bien, je lance un appel ce soir, au moins qu'une filière, par exemple, les œufs, soit mis en place avant Noël. Ce serait un signe très fort que le gouvernement pourrait lancer au monde associatif. L'année dernière, c'était le lait. C'était la filière lait qui a bénéficié de cette exonération. Est-ce que ça a été efficace, Olivier Baer ? Oui, ça a très bien commencé. Dans un temps très court, parce que là encore, on avait perdu malheureusement un petit peu de temps pendant l'automne. Ça a été mis en place tout début janvier. En moins de trois mois, la campagne laitière s'arrattant à fin mars. En moins de trois mois, on a pu obtenir deux millions de litres de lait. Deux millions de litres de lait pour l'ensemble du monde associatif, c'est énorme. Et bien sûr, on peut faire beaucoup mieux cette année. Espérons que cette année, puisque le dispositif redémarre pour le lait, on obtienne beaucoup plus que ça. Lundi 24 novembre, vous lancez cette 30e campagne des Restos du Coeur. C'est là où Manuel Valls a fait cette promesse qui, pour l'instant, il n'a pas encore tenue. Quel est le premier bilan après trois semaines ? Le premier bilan, il est un peu difficile à tenir en termes quantitatives, bien sûr, puisqu'on n'a pas encore de chiffres. Ce que l'on sait, c'est qu'on s'est mobilisé dans plus de 2000 centres. C'est que malheureusement, la situation économique du pays, et tous les jours pratiquement, il y a une nouvelle un peu néfaste en la matière, a poussé vers nos centres encore davantage de chômeurs, de chômeurs en fin de droit. Et que, comme ça fait déjà deux ans qu'on est sur la corde raide, c'est-à-dire que l'on aide beaucoup plus de monde avec des moyens qui se restreignent, eh bien, les bénévoles sont fatigués, à pied d'œuvre, mais déjà fatigués par le travail qu'ils ont à mettre en place. Vous dites, on est sur la corde raide, vous parlez évidemment des bénévoles, mais est-ce que vous avez suffisamment de denrées à distribuer ? On comprend bien que là, vous vous appeliez une filière pour les œufs notamment, mais est-ce que là aussi, vous êtes sur la corde raide ? Alors, pas pour les semaines à venir, parce qu'on a pris la décision, très clairement, de boucler un budget déficitaire pour approvisionner, au moins pour cet hiver, l'ensemble des centres et l'ensemble des entrepôts. Un budget déficitaire, c'est-à-dire ? Bien sûr, en se disant que la générosité allait suivre. Et donc, on a fait ce pari, ce pari de dire, on ne va pas réduire le nombre de repas, on va partir sur le même nombre de repas, on va même faire face. Donc, vous avez avancé cet argent d'une certaine manière ? Absolument, absolument, grâce à des opérations qu'on peut avoir lieu dans le passé, grâce aux enfoirés, grâce à des compiles, grâce à des dons exceptionnels, on a pu avoir un petit peu d'argent de côté qui nous permet de démarrer la campagne. On l'a mis à pied d'œuvre, cet argent, effectivement, pour faire en sorte qu'on puisse remplir les centres et remplir les entrepôts. Mais, il est clair que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire fonctionner ad vitam aeternam, et que s'il n'y a pas des relais, des relais efficaces, on ne pourra pas continuer comme ça plusieurs années. Merci beaucoup, Olivier Berthe, d'être venu ce soir faire le point de cette 30e campagne des Restos du Coeur. RTL, évidemment, vous accompagne. Merci. 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 Merci.